Bonjour, au début d'une relation, on peut se sentir emballé, on peut se sentir enivré, on peut avoir l'impression que la femme en question, elle est au centre de notre vie. Et du coup, on peut être amené à en faire un peu trop. Le risque, c'est d'étouffer la femme en question et de la faire fuir. Et c'est dommage parce que si on s'était comporté différemment, peut-être que ça aurait pu marcher. Le principe de cette vidéo, ça s'appelle la symétrie relationnelle qu'on a à respecter. Comment ça marche ? C'est-à-dire qu'il doit y avoir un équilibre entre l'homme et la femme, un équilibre approximatif sur divers facteurs comme la fréquence des appels téléphoniques, la fréquence des SMS, la longueur des SMS, la présence de smileys et leur nombre dans les SMS, l'officialisation Facebook, à peu près synchronisée, le fait de présenter le cercle social de l'autre, c'est-à-dire de commencer à mélanger ses amis, le fait aussi de présenter les parents de l'autre. Tout ça, ça doit être à peu près synchronisé, à peu près équilibré. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui m'a envoyé récemment un SMS parce qu'il voulait un diagnostic sur ce qui s'était mal passé. Je n'ai même pas eu besoin de lire le texte du SMS. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. C'est-à-dire que cette symétrie relationnelle, elle n'était pas respectée. Ça se voyait tout de suite parce que la longueur des messages de mon client était beaucoup plus longue que la longueur des messages de la femme et lui mettait beaucoup, beaucoup plus de smileys que la femme. Et donc, ça trahissait une certaine pression, un certain besoin de sa part qui sans doute a fait fuir la femme en question et c'est bien dommage. Donc pour mettre en application, je dirais, viser pleinement cet enivrement du début, de cette relation naissante. Ça c'est cool. Simplement, utiliser la symétrie relationnelle comme garde-fou pour éviter d'en faire trop. Merci, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », formation vidéo. Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire et sembler compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules « Conclure », « Être un bon amant » et « Savoir démarrer une relation ». En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.